Complexe scolaire Moda Francisca de Fiango à Kumba, ce 2 novembre 2020, le ministre de l'administration territoriale, Polatangandji, allume cette bougie et les dépose dans l'une des salles de classe où les élèves ont froidement été assassinés par les agents du diable. Le rituel religieux se déroule en présence du gouverneur de la région du sud-ouest, Bernard Ocalia Bilaï, et du préfet du département de la Mémé, Chamberlain Don. La nourriture des morts, c'est la prière. Ceux qui veulent aider ces enfants aujourd'hui ne peuvent aider les enfants qu'à travers les prières. Et c'est ce que le chef de l'État nous a demandé de faire avec son message de condoléances, avec la journée de dénation nationale. C'est pour que nous soyons tous dans le recueillement, pour accompagner ces enfants innocents à la quête du savoir qui ont été brutalement arrachés par les terroristes sans foi ni loi. C'est pour que nous soyons tous dans le recueillement. Cette bougie allumée pour sept corps. Et que la puissance de ces flammes, que cette puissance agisse sur ces terroristes et d'où qu'ils se retrouvent, qu'ils deviennent à l'instant des aveugles et des impuissants, afin que notre justice puisse les retrouver le plus rapidement possible. Le ministre Polatangandji a ensuite rencontré les parents des victimes pour davantage les consoler et leur remettre le grand geste du chef de l'État, père de la nation. Sur très hautes instructions de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, son excellence Paul Biya, qui nous a demandé de transmettre ses condoléances, profondes condoléances, à toutes les familles endeuillées. Et le souhait de prendre un rétablissement aux enfants qui sont encore hospitalisés. Vous voyez les âges, 10 ans, 11 ans, 12, 14, 15 ans. Voilà l'impact des balles, des terroristes. Nous sommes venus ici, après le deuil national, élever les prières, les prières des Camerounais. Et que ceux qui ont tué ces enfants, ils seront comptables devant Dieu et ils seront frappés par la justice divine. Et sur terre, ils ne vont pas échapper parce que le chef de l'État a demandé des enquêtes. Nous promettons de très bons résultats. Mais ces enfants qui ont été brutalement arrachés à la vie par des terroristes vont payer d'une manée ou d'une autre. Non seulement ceux qui ont posé les appels, mais les commanditaires. Il y en a qui vont manger leur chair avant de mourir. À Koumba, des informations puisées à bonne source indiquent que les obsèques des enfants décédés se dérouleront le jeudi 5 novembre 2020, sauf changement des dernières minutes.